Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis de nouveau à Paris, j'espère que vous passez un bel été, que vous profitez bien. Et ici, dans cette vidéo, je voudrais parler de comment attirer ce que l'on veut dans sa vie. J'avais fait une série de vidéos précédemment sur comment co-créer avec l'univers, comment manifester ses désirs, etc. Comment reprogrammer son subconscient pour créer de nouvelles réalités. Et je voudrais poursuivre un petit peu sur ces sujets, approfondir, donner d'autres clés de compréhension pour que vous puissiez vraiment libérer votre pouvoir magique. Le premier point, c'est que pour pouvoir attirer ce que l'on veut, créer ce que l'on veut dans la matière, on va avoir besoin de deux composants qui sont dans nous, qui sont les pensées et les émotions. On va devoir faire un travail sur ces deux parties de nous. Et souvent, on va pêcher dans l'un des deux. Et je voudrais justement apporter un petit peu de clarté là-dessus. Souvent, quand on commence sur son chemin, notamment spirituel, son travail intérieur, on va avoir tendance à être beaucoup pris dans les pensées. Par exemple, avoir une certaine clarté sur ce que je voudrais manifester, à savoir peut-être même le visualiser sur le long terme, sur le court terme. Mais après, on va oublier d'engager vraiment les émotions. Et ça, ça prend un petit peu de temps. Ça demande d'aller se connecter vraiment à son corps, avoir un mental calme et d'être ancré vraiment à l'intérieur de soi. Parce que les émotions, c'est le deuxième chakra. Donc, ça demande vraiment d'aller descendre profondément en soi et d'y rester connecté. Et à n'importe quel moment de la journée, de vraiment vibrer ce que l'on veut manifester. Si, par exemple, je vois la future version de moi-même, je la visualise comme, par exemple, plein d'abondance et plein de réussite, est-ce que j'arrive à vraiment dégager ça au quotidien comme énergie ? À vraiment me connecter à ce sentiment de manière profonde et vraiment à le garder tout au long de la journée. Pas à m'éparpiller dans plein de choses, dans plein de pensées et à oublier finalement qu'est-ce que je veux vraiment créer. Et ça, ça demande encore une fois de lâcher prise sur ces pensées et d'aller vraiment sentir du fond du cœur l'émotion que l'on veut injecter. Parce que pour la plupart des personnes, certes, elles savent qu'est-ce qu'elles veulent créer, par exemple, mais derrière, ça va manquer profondément d'émotion pour pouvoir faire descendre la pensée en question dans la matière. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant à comprendre, c'est que les émotions, c'est un peu comme le carburant dans la voiture, c'est ce qui va permettre à la pensée de venir descendre sur le plan physique. Et c'est comme ça que vous créez votre réalité. Mais tant que l'émotion n'est pas vraiment engagée dans ce processus de création, la pensée reste sur le plan des pensées, sur un plan, on va dire, plus haut, mais que vous ne pouvez pas voir, donc vous ne pouvez pas faire l'expérience. Donc vous en faites l'expérience que dans votre tête, mais ça ne descend pas dans la matière, vous ne pouvez pas en faire l'expérience avec votre corps. Alors c'est quand même ça que vous voulez. Donc ça, ça demande de venir s'ancrer dans son corps et de se connecter vraiment à ses émotions. Et de se dire à n'importe quel moment de la journée, même le matin quand vous vous réveillez, à quoi j'ai envie de me connecter ? C'est quoi le sentiment que je veux faire grandir dans ma vie ? C'est quoi l'émotion, l'énergie sous-jacente à ce que je veux créer ? Donc ça peut être l'abandon, ça peut être la réussite, peu importe, ça peut être la liberté, ça peut être la passion, rayonner, ça peut être la sérénité. Vous choisissez ce que vous voulez, il y a vraiment un palette de couleurs. Vous pouvez choisir ce qui vous parle le plus. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire vraiment de manière mentale, c'est vraiment se connecter avec son corps et vraiment de toutes ses cellules, engager tout son corps pour rayonner l'énergie en question, le plus possible dans la journée. Encore une fois, je sais que c'est normal de s'éparpiller un petit peu quand même dans ses pensées au cours de la journée, mais c'est est-ce que vous allez réussir à revenir à ce sentiment vraiment en vous connectant à votre cœur le plus possible ? Ça pour moi, c'est vraiment le pouvoir des émotions qui va vous permettre de manifester ce que vous voulez. Après, pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience avec les émotions, n'hésitez pas à être clair sur ce que vous voulez manifester mais du coup en utilisant le pouvoir des pensées. Donc là, j'inverse les choses. Pour ceux qui ont déjà fait le travail sur les émotions, n'hésitez pas à savoir quels sont vos différents objectifs et vos différents rêves sur le court terme, le moyen terme, le long terme et d'être clair là-dessus. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point vous pouvez manifester ce que vous voulez de manière précise et créer avec vos pensées. Parce que les pensées, c'est ce qui va permettre à l'énergie, justement, que vous dégagez avec vos émotions, d'avoir une certaine forme. Et vous pouvez choisir la forme. C'est vous le créateur. Vous êtes le créateur de cette réalité. Donc vous pouvez choisir quelle forme, à quoi vont ressembler les différentes expériences. Parce que l'abondance, génial, mais pour vous, l'abondance, ça se représente comment ? Et chacun peut avoir, à partir d'une énergie qui est commune, l'abondance, c'est une énergie que l'on a tous au fond de nous, comment est-ce que pour vous, vous sentez que ça a envie de se matérialiser, de se manifester ? Quelle forme ça va prendre ? Quel type d'expérience ça veut dire pour vous ? Et chacun, là-dessus, peut être spécifique. Et c'est ça qui est génial. Après, chacun peut créer, avec cette énergie-là, ce qu'il veut. Encore faut-il être clair, au niveau des pensées sur ce que je veux. Parce qu'on peut dire, pareil, j'aimerais que mes projets soient plus réussis, quoi. Vraiment expérimenter du succès. Enfin, ça veut dire quoi ? Parce que c'est très large. Ça peut vouloir dire tellement de choses pour des personnes différentes. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire apparaître dans la matière ? Donc, je vous conseille comme ça de passer un petit peu de temps à réfléchir à vos différents rêves, les objectifs. Et vous pouvez utiliser après ce pouvoir, dans plein de domaines de votre vie, ce pouvoir de visualiser et de savoir précisément ce que vous voulez. Par exemple, je l'utilise avec mon épouse, quand on est sur la route, par exemple, manifester un lieu de pique-nique, par exemple, qui est particulièrement jolie, où ça peut être une place de parking. Donc, vous pouvez utiliser comme ça le pouvoir des pensées pour dire, « Ok, tac, j'aimerais matérialiser ça. J'aimerais que ça, ça apparaisse. » Et bien sûr, en cultivant le sentiment qui est derrière, comme j'ai dit, de rayonner, de liberté, l'énergie finalement qui est toujours sous-jacente à la création que vous voulez voir apparaître dans la matière. Et vous pouvez vraiment jouer comme ça avec le pouvoir des pensées, à condition, encore une fois, d'avoir déjà fait ce travail intérieur sur les émotions. Après, ce que je trouve intéressant aussi, pour continuer sur ces sujets, c'est, bien sûr, une fois que j'ai vu, visualisé, je sais à travers les pensées ce que je veux précisément, lâcher prise là-dessus et revenir après au sentiment. C'est le sentiment qui compte avant tout. Et si quelqu'un après me pose la question, et je vous pose la question, « Qu'est-ce que vous voulez manifester ? » court terme, long terme, « Tac, vous savez quoi ! » Parce que vous avez déjà travaillé là-dessus, et puis c'est clair dans votre tête. Après, vous n'avez pas besoin d'y repenser à ça tout le temps, parce que ça, c'est trop au niveau du mental. C'est le sentiment après qui compte. Mais vous avez fait déjà ce travail, et vous savez ce que vous voulez avoir. Après, vous pouvez lâcher prise encore une fois là-dessus. C'est le sentiment qui compte. Et ce que je trouve intéressant, pour bien comprendre cette histoire de sentiments, c'est que ce qui compte vraiment, c'est que vous êtes capable de vibrer comme si vous aviez déjà eu ce que vous voulez. Alors, cette technique, ce conseil, j'avais déjà entendu précédemment, mais j'avais eu du mal, je trouve, ces derniers mois, ces dernières années, à vraiment le comprendre. Pour moi, ça veut notamment dire que, peu importe que vous n'ayez pas ce que vous voulez, vous vous dites « ça ne change rien ». Je m'en fiche, au fait. Si ça marche, la manifestation, c'est cool, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je m'éclate déjà dans ma vie, et je rayonne quand même, et on verra bien ce qui se passe, et puis de toute façon, peut-être, il y a autre chose de mieux pour moi. Et je n'en fais pas un blocage, où il n'y a pas d'attente par rapport à ça. Ça, c'est vraiment capital. C'est comme ce côté « je le fais pour le fun », je le fais parce que c'est rigolo, je le fais parce que je suis un créateur incarné, et je prends beaucoup de plaisir à jouer, à créer des nouvelles choses dans la matière, et je m'éclate à faire ça. Mais bon, après, ça marche, ça ne marche pas, peu importe, je n'en tire pas une certaine satisfaction, je n'en tire pas, en tout cas, j'essaie de ne pas en tirer plus de plaisir, même si on prend du plaisir à créer, je sais que si je crée autre chose, ou si j'arrive à d'autres expériences que celles que j'avais imaginées, c'est bien aussi, et c'est cool, donc vraiment, je lâche prise, et je suis ouvert à toutes les possibilités. J'en ai sélectionné une qui semble me plaire le plus, à travers les pensées, un certain objectif, un certain rêve, mais en même temps, ça pourrait être autre chose, et je suis quand même OK avec le fait qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas pu imaginer qui vont apparaître sur le chemin, et c'est sûrement, ce sera toujours paument bien. Pour moi, ça, c'est un point important. Et en même temps, de se dire, le rêve, il est toujours en route, dans tous les cas, l'objectif en question, il est déjà en route vers ça, il est déjà là, d'une certaine manière. Je suis déjà connecté à ça. Je suis en train, à chaque moment, de le faire redescendre de plus en plus dans la matière. Et ce n'est pas, j'engage mes émotions en espérant que ça va arriver, mais sous-entendu, là, je ne l'ai pas encore. Ça, c'est une petite arrière-pensée que l'on peut venir démonter, que l'on peut remarquer, que l'on peut observer que l'on a, et qui nous desserre d'une certaine manière, parce que dans ce cas-là, on utilise ces techniques pour espérer avoir quelque chose en échange. Et pour moi, dans ce cas-là, il y a un peu d'ego derrière tout ça. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, c'est déjà là, c'est déjà en route, je suis déjà en train de faire redescendre ça sur le plan matériel. À n'importe quel moment, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne change rien. Dans ma tête, c'est déjà là. Dans mon corps, c'est déjà là. Et encore une fois, après, peu importe, ça marche, ça ne marche pas. Il y a peut-être autre chose pour moi. Mais je suis en route vers ça. C'est déjà là. Et vraiment cultiver ce sentiment d'abondance ou de réussite depuis ce point de vue-là, c'est déjà là. Je ne le fais pas pour l'obtenir, parce que là, je ne l'ai pas. Non, c'est déjà là. Je le ressens vraiment comme si je vivais déjà cette réalité-là. C'est déjà en route. Et ça, ça demande du coup d'être particulièrement à l'aise et familier avec ce processus de la magie, du coup. Et vraiment de s'approprier le processus, de ne pas le faire comme quelque chose qui est finalement extraordinaire. Alors d'un côté, c'est extraordinaire, je l'accorde, mais aussi d'un côté, en fait, c'est normal. C'est une loi de la nature, c'est une loi métaphysique. Et réussissent à manifester tout ce qu'ils veulent, les personnes qui ont vraiment intégré finalement ce processus. qui, pour eux, c'est normal. Ça marche comme ça, tout simplement. On a un pouvoir créateur et on peut créer ce que l'on veut en utilisant le pouvoir des pensées et des émotions. Et c'est normal. Donc finalement, de ne pas mettre trop non plus ce processus sur un piédestal, de ne pas trop le vénérer comme « Wow, qu'est-ce que ce serait magique si j'arrivais à manifester ce que je veux ? » On manifeste toujours, on continue souvent ce que l'on ne veut pas à cause de différents programmes inconscients que l'on a. Vous pouvez regarder la vidéo que j'avais faite sur les programmes inconscients, reprogrammés les subconscients. Mais on le crée en permanence. Donc, il ne faut pas trop vénérer ce processus. Il est certes magique et il est certes divin, etc. Donc, « Wow ! » Mais d'un côté, vous êtes là sur Terre pour faire ça. C'est votre job aussi. Donc, essayez de relativiser un petit peu sur ce processus et de jouer avec. Comme je le disais tout à l'heure, tous les jours, il y a peut-être des petites choses que vous pouvez manifester pour jouer avec ce processus, pour vous familiariser avec ce pouvoir créateur. Je parlais de la place de parking, je parlais d'un espace de pique-nique. Mais ça peut être différentes choses. Vous pouvez voir, en fonction de votre quotidien, qu'est-ce que vous pourriez manifester. Jouez avec ça. Faites-en quelque chose avec lequel vous allez devenir de plus en plus familier. Et encore une fois, pour ne pas trop le mettre sur un piédestal, vous êtes créateur. C'est normal, en fait. Après, pour continuer sur tous ces sujets, je trouve qu'il y a aussi un sentiment, quelque chose qui est vraiment clé, qui va grandement vous aider. si vous êtes un petit peu perdu dans tout ce processus, vous pouvez toujours revenir, pour moi, au joker, qui est la gratitude. Et la gratitude, pour moi, ça va être un des sentiments les plus forts, un sentiment d'amour pour la vie, une gratitude infinie pour tout ce qui nous arrive, de mal ou d'excellent. Et de dégager toujours cette gratitude. Et la gratitude nous aide énormément à rester sur une vibration très positive et très élevée. Et si parfois, vous n'arrivez plus à dire comment ça se sent le succès ou comment ça se sent l'abondance, vous prenez votre carte joker qui peut être la gratitude, justement. Merci la vie. Et à le dire encore et encore. Et c'est une manière extrêmement puissante, encore une fois, de dire je suis déjà comblé. J'ai déjà tout ce que je veux. Je suis déjà en amour et en adéquation. Et vraiment, je traverse la vie avec passion. J'ai beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'humilité pour tout ce qui m'arrive. Merci, merci, merci. Et c'est extrêmement puissant pour continuer à attirer en soi finalement des expériences qui sont en adéquation à ce que l'on veut manifester. Et du coup, rabaisser un petit peu notre ego en disant waouh, ok, beaucoup de magie, quoi. C'est extraordinaire. Merci la vie. Et à force de cultiver ça, pareil, c'est quelque chose qui vous met sur une vibration très positive en général et qui vous aide à rayonner beaucoup de lumière et donc qui font que les manifestations, entre guillemets, positives, continuent à arriver de manière relativement facile et fluide. Donc vraiment, vous pouvez toujours jouer sur cette carte magique de la gratitude. Après, encore un autre conseil. n'hésitez pas à vous rappeler que vous faites tout ce processus pas que pour vous, pas que pour le petit personnage, pas pour l'ego finalement. Que quand je me connecte par exemple à l'abondance, c'est notamment parce que j'ai envie de montrer à un maximum de personnes qu'on vit dans l'abondance, que l'on peut lâcher prise sur certaines idées avec lesquelles on a grandi de « il faut travailler comme ça » et « il faut gagner son salaire » et que la vie est abondante. C'est que si on se connecte à ce sentiment-là, chacun peut vivre une existence qui est complètement différente à ce que ça ressemble aujourd'hui sur la planète Terre. Donc derrière tout ce processus de manifestation, il y a un côté de « j'essaye de faire redescendre quelque chose dans l'humanité, de faire redescendre quelque chose sur le plan terrestre pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter derrière. » Donc d'une certaine manière, c'est toujours connecté à une certaine mission, donc à quelque chose de plus grand. c'est un petit peu servir le divin que l'on aime et servir son âme ou servir sa mission d'âme que de venir essayer de rayonner l'énergie en question, l'énergie que l'on veut faire apparaître plus encore dans la matière. Ce qui nous parle le plus, c'est que l'on désire la liberté, l'abondance, la sérénité, etc. Vous choisissez ce que vous voulez en fonction de ce qui vous parle, mais derrière ça, il y a une certaine mission. Vous êtes incarné pour rayonner ça. Et je pense que c'est important de se rappeler justement la grande mission première. Vous êtes là pour faire redescendre ça dans le collectif. Ce n'est pas que pour votre petite pomme. Tout ce processus de manifestation, justement, il ne faut pas qu'il serve l'ego. C'est là qu'il faut faire attention aussi. Je ne manifeste pas des choses pour m'enrichir, moi, pour gagner du pouvoir, moi. Il faut aussi repérer aussi le petit personnage et le déconstruire. Si vous remarquez qu'il peut être en arrière-plan parfois, qu'il peut vous jouer des mauvais tours, ralentir votre processus de manifestation parce qu'il vous empêche de rayonner davantage de lumière. Connectez-vous à un plan plus grand. Connectez-vous justement à ce plan divin, à cette plus grande mission que vous avez qui est de faire redescendre ces énergies au plus profond de vous pour qu'elles puissent apparaître dans la matière et que d'autres personnes puissent en profiter, puissent voir vos exemples et du coup leur donner des idées et comme ça, on co-construit. Pareil, je m'inspire de personnes qui sont plus avancées que moi sur le chemin et qui m'inspirent beaucoup et qui m'aident à me dire bah oui, en fait, c'est possible. Donc, ce processus de manifestation, remarquez, qui veut vraiment le manifester ? Qui veut vraiment se l'approprier ? Si c'est l'ego, je pense qu'il y a des choses à clarifier un petit peu à l'intérieur. Ça doit venir vraiment d'un plan plus grand pour servir quelque chose de plus grand. Il y a une mission derrière. Ça, pour moi, ça peut vraiment vous aider. Et enfin, un dernier point, vos manifestations ou le succès que vous pouvez avoir dans vos différentes manifestations, ça dépend aussi de combien vous donnez entre guillemets à la vie. C'est-à-dire, vous créez des choses, vous travaillez dans un certain domaine, dans ce que vous faites, pareil, est-ce que vous servez le monde ? Est-ce que vous travaillez, vous créez des choses pour partager, pour servir l'humanité, pour aider la planète, pour soigner ? Est-ce que ça va bien tout ce que vous faites, est-ce que ça vient vraiment d'un élan du cœur de donner ? Et dans ce cas-là, le mécanisme de donner-recevoir peut marcher. Si vous travaillez, créez des choses, mais c'est beaucoup orienté sur, c'est pour le petit personnage, c'est pour gagner de l'argent, mon petit argent, pour payer mes petites factures. Alors, je sais que c'est important, mais si c'est juste limité à ça, vous allez, je pense, avoir du mal à vraiment rayonner, vous allez rester bloqué sur des vibrations un petit peu plus basses. et qui fait que les manifestations prennent beaucoup plus de temps sur les vibrations basses. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais plus vous montez en vibration, plus vous ouvrez à quelque chose de plus grand, plus ça peut redescendre rapidement. Mais pour ça aussi, à chaque fois que l'on travaille, que l'on œuvre, que l'on crée, peu importe comment vous appelez ça, est-ce que vous donnez au tout ? Est-ce que vous le faites par générosité ? Ou, encore une fois, est-ce que c'est l'ego qui s'accapare le processus de création, de travail ? Plus vous donnez au collectif, plus vous donnez à la terre, plus vous donnez à l'humanité, plus vous pourrez manifester, recevoir ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Donc, ça dépend à chaque fois à quelle dimension est-ce que vous êtes connecté, quand vous travaillez, quand vous créez des choses. Donc, ça, pour moi, c'est un point important qui relie le point précédent qui est depuis quel plan je travaille ? Est-ce que c'est depuis quelque chose de grand pour servir le tout ou est-ce que c'est depuis mon petit ego ? Et ça, c'est intéressant à observer aussi. Ça va vous aider grandement pour avancer sur votre chemin et utiliser ce formidable pouvoir créateur. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous essayez de manifester aussi et pourquoi pas les différents blocages que vous rencontrez. Ça me ferait plaisir de pouvoir comprendre un petit peu votre réalité d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder sur mon site, vous avez mis le lien ci-dessous si vous voulez réserver une session avec moi pour pouvoir discuter de vive voix et me confier vos différents challenges que vous rencontrez. Ravi de vous lire. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur votre chemin et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.